Ok guys, donc coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, en chambre du décor, je suis dans ma cuisine. C'est un peu le bordel en ce moment, il est super tard, mais il fallait absolument que je vous filme cette vidéo-là parce que sinon je sais que j'allais l'oublier et que j'allais jamais le filmer. Fait que je me suis dit, bon, je suis maquillée, habillée, why not, ok? Dans le fond, j'ai plusieurs choses que je voulais vous parler. Premièrement, on m'a demandé de parler de tout ce qui est alimentation, tout ce qui permet d'éliminer et mes trucs, astuces. Donc pour commencer, vous savez, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré mes poudres bio comme par exemple la spiruline, des trucs comme ça. Je vous ai parlé de tout ce qui était naturaliste, ça c'est des choses que j'applique. Je vous ai aussi montré des trucs que j'achetais à l'épicerie. Donc je vais faire un peu la même chose aujourd'hui, mais moi aussi, ces temps-ci, je mange pas très très bien. Pas parce que je le veux pas, c'est parce que je bouge tellement pis j'ai genre pas le temps de prendre soin de moi alors que c'est important. Je le sais. Donc, je voulais faire attention à moi. Je me suis dit, je vais faire un peu, comment dire? Je vais un peu être un exemple pis je vais un peu me dire, bon, c'est temps de se reprendre en main pis je vais montrer aux filles qu'est-ce que moi je fais. Je vous filme cette vidéo-là vraiment improvisée, y'a rien de parfait, le cadrage est dégueulasse, j'ai même pas nettoyé ma surface que je suis en ce moment. Donc essayez de ne pas me juger. Monsieur, hein? Euh, aussi, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous montrer un peu les plats que je cuisine, euh, cuisine des boules, là, cuisine. Parce que souvent ce que je fais, c'est des salades, des smoothies, des trucs comme ça pour m'aider au quotidien. Je fais aussi des trucs rapido presto. Ok, donc là, aujourd'hui, je vous parle, c'est la fête des mères. Donc, je vais vous montrer des trucs à limiter, ok? Là, je n'ai pas avec moi, là, mais j'avais un fameux gros beau gâteau Wed Velvet que j'adore. Le Wed Velvet, c'est le gâteau que j'adore, genre. Tu me donnes ça pis je pars pis j'adore, ok? Et aujourd'hui, on a bu un peu du vin pour célébrer la fête des mères, donc la fête de ma maman, parce que pour moi, c'est la fête de ma maman et de tous les mamans. Donc, par exemple, la chose à vraiment limiter, voire à bannir pour, non seulement perdre du poids, mais juste pour votre santé de façon générale, c'est tout ce qui est alcool, ok? Donc là, par exemple, je m'excuse mon frère, j'y parle, là. Donc là, par exemple, l'alcool, c'est des choses à vraiment essayer de limiter, ok? Donc là, je vais essayer de flipper un peu ma caméra, excusez-moi, de l'autre côté. Je vais vous montrer certaines choses que j'ai achetées. Et comme je vous ai dit, essayez de ne pas trop me juger, parce que c'est ça, c'est le bordel, ok? Je vais voir si je peux me flipper, au moins. Non, je ne peux même pas me flipper, ok? Fait que je vais vous montrer comme ça, on va y aller comme ça. Dans le fond, c'est ce que j'avais mangé tout à l'heure, j'avais mangé de la salade. Ici, c'est des sauces italiennes que je vais comme... Je suis vraiment gênée, mais bon, c'est là, c'est là. Ici, c'est le fameux caille, que je n'arrivais pas à dire le nom tout à l'heure. C'est ça qui est là, là. Ok? Ici, j'ai un fameux beau brocoli. J'ai du fameux piment ici. Le piment est vraiment, vraiment efficace pour la perte de poids. Vraiment, ça permet de booster le système immunitaire. Ça permet vraiment de faire perdre, en fait. Ça, puis le gingembre, sérieusement, pour la perte de poids, c'est génial, ok? Je vous en parle souvent. Je vous dis souvent, les filles, mangez plus de fruits, légumes, etc., etc. C'est vraiment ça. Après ça, ici, qu'est-ce que j'ai? C'est un fameux curcuma, mais bio. Ça, c'est le curcuma, vraiment, là. Là, il n'est pas en poudre, ok? Je l'ai pris comme ça pour pouvoir le mettre dans mon mélangeur, dans mon blender. Vous voyez comment c'est? Ça ressemble un peu à des branches d'arbres. Ça ressemble un peu aussi à du gingembre, mais en longueur. Donc, voilà, c'est le curcuma. J'ai acheté aussi ces fameuses choses-là, juste pour pouvoir assaisonner mes salades, donner un peu plus de goût. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est assaisonnement en salade, qu'est-ce que ça s'appelle? Ok? Ça, j'ai trouvé ça au Provigo. Je me suis acheté aussi un autre gros comme ça pour la maison. L'eau comme ça, je vais mettre dans ma boîte à lunch pour le travail que je vais préparer tantôt. D'autres choses que j'aime, je sais que c'est pas sexy d'en parler, mais quand il faut, il faut. Dans le fond, c'est, en fait, c'est une collation en fibres. Et vous savez que les fibres aident justement lorsque vous consommez des fibres et de l'eau. Ça aide à éliminer. Ça aide quand c'est temps d'éliminer ce qui est éliminé. Ça fait partir le tout. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ceci. Tout ce qui est hydratation. L'hydratation, c'est pas juste boire de l'eau. Les gens pensent que c'est juste boire de l'eau, mais non. L'hydratation, vous allez retrouver ça dans l'eau des fruits. Oui, par exemple, je l'ai acheté là, j'ai mis dans mon frigidaire, mais tout ce qui est melons d'eau, tout ce qui est fruits, qui contient beaucoup d'eau, mais beaucoup d'eau, c'est ça que vous devez consommer le plus possible. Donc, melons d'eau, les raisins, tu sais, des trucs comme ça qui sont vraiment efficaces. Et en plus, le raisin est très bon. Ça, c'est quelque chose que je consomme beaucoup parce qu'il nettoie la lymphe. La lymphe, c'est le liquide interstitiel qui parcourt l'ensemble de votre corps. C'est le liquide qui entre vos cellules. Ce liquide-là, c'est le liquide important, d'accord? Donc, le liquide interstitiel qui est important. Donc, pour tout ce qui est hydratation aussi, tout ce qui est lait coco, eau de coco, mais précisément eau de coco. Je ne sais pas si c'est écrit ici, là. Je ne pense pas que c'est écrit. Mais vraiment, il y a des électroniques vraiment géniaux pour le corps. Et c'est ça qui hydrate. C'est les vitamines et les minéraux. Donc, tout ce qui est électronique. Quand on parle d'électronique, pensez à électron. Pensez à NACL ou NA. C'est ça qu'il faut. C'est ça que votre corps a besoin. Ici, c'est d'autres fruits que je vais consommer. Chose aussi à limiter ou réduire. Mais vous savez, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfaite. Ici, c'est des fameux chocolats. On sait que ce n'est pas bon, mais vous savez de nous. Oh my god, my god. Ok. Ici, sauce à barbecue pour tout ce qui est viande et tout. Parce que je me suis acheté des côtes levées. Fait que je me suis dit, côtes levées, sauce barbecue, c'est inévitable. Après ça, ici, j'ai de l'ail. L'ail est très, mais très, 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 très bon. L'ail, c'est un guérisseur. Il aide à prévenir tout ce qui est fongique, tout ce qui est microbe, tout ce qui est verru. Je ne dis pas que ça va combattre le coronavirus. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que j'ai dit. Faites attention, ne déformez pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit quelque chose, vous comprenez notre affaire. Mais après ça, c'est votre problème. Mais l'ail est vraiment, vraiment bon pour ça. Si, par exemple, vous vous sentez trop ballonné, vous voyez que ça ne fonctionne pas et tout, prenez de l'ail, mettez-la, rachetez-la dans vos salades. Moi, c'est ça que je fais souvent. J'ai rajouté mes salades. Parfois, je sais que c'est un peu dégueulasse, mais parfois même, je les mets dans un peu, je coupe la moitié d'une tranche puis je le mets dans un thé. OK? Je sais, ça me paraît hyper dégueulasse, mais sérieusement, ça fonctionne super bien. Je mets ça, par exemple, un thé vert. Je rajoute une moitié douce de gousse d'ail. Et je rajoute, par exemple, du miel ici, chose aussi qui est très bon pour la santé, le miel. Puis ça va. Le miel est très bon à l'état naturel, pas modifié. Il veut dire comme ça, quand le miel est consommé dans des substances trop chaudes, on altère ses propriétés. C'est la même chose pour tout. Les fruits et légumes, lorsqu'on le mange cru, la quantité, la concentration de vitamines et minéraux sont à sa pleine capacité. Mais lorsqu'on commence à le faire chauffer, on modifie le légume lui-même. Et c'est vrai parce que lorsque j'ai, par exemple, ceci et que je le mets pour faire bouillir ou avec d'autres aliments, il n'est plus à son état sain et naturel. Donc, c'est la même chose. Dites-vous, depuis qu'il faut que vous chauffez et que ce n'est plus comme ça, droit, comme ça, il est modifié, donc il va perdre un petit peu, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de le faire. Donc, après ça, ici, j'ai acheté des patates douces. Les patates douces sont très bonnes. Elles contiennent tout ce qui est orange, orangé, comme les carottes, des trucs comme ça. Elles ont des propriétés tellement, tellement adoucissantes pour le corps. C'est comme si on lui donnait la chose la plus douce et merveilleuse. Si vous voulez vraiment faire du bien à votre corps, apporter quelque chose, consommez beaucoup de jus, de carottes. C'est comme un genre d'assouplisseur, assouplissant, assouplisseur. Je pense à laver mes vêtements ou quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui calme et qui nettoie aussi votre corps de la même façon. Donc, la patate douce, c'est la même affaire. Et la patate douce, c'est une famille de légumes. Je ne me trompe pas, c'est un légume. Qui a des propriétés extra. Vous pouvez utiliser, by the way, la patate douce aussi dans vos smoothies. Vous pouvez le consommer comme ça. Vous pouvez le faire en soupe. Vous pouvez vous amuser. D'accord? Mais la patate douce qui est jaune, pas la blanche. Elle qui est comme orangée. Je ne sais pas, pas jaune. Orangée. Celle-ci, c'est juste tellement, mais tellement un cadeau pour votre corps. Je sais, je peux dire ça comme ça. Après ça, un autre truc que j'aime vraiment consommer. Parce que je trouve que ça me permet d'éliminer. Donc, quand je parle d'éliminer, je parle des sels. Je m'excuse de parler comme ça, là. Clairement, mais je parle de sels. D'aller éliminer aux toilettes, là. C'est ce qui me permet de, non seulement perdre, mais ça me permet aussi d'enlever les impuretés qui sont là depuis. On ne sait même pas combien de temps. Ok? Et qui, après ça, qui nous bloque et qui ne veut pas laisser les autres aliments en sortir. Parce que si ça rentre, il faut que ça sorte après. Il faut qu'on les vacuie. Parce que sinon, ça ne devient pas bon, dangereux. Et on est aussi toxicique. La toxicité devient importante et dégueulasse. Et là, notre corps est acide. Et quand notre corps est acide, c'est là qu'on prend plus de poids. C'est là qu'on devient un peu dangereux pour nous-mêmes. C'est comme un peu les poubelles ou le recyclage. Et on a des journées pour, pour chaque ville, chaque, normalement, chaque ville dans le monde a une journée où est-ce que c'est temps de faire partir ceci. C'est la même chose aussi pour votre corps. Imaginez que demain, ils arrêtent d'aller ramasser notre recyclage, nos poubelles. Imaginez toute l'accumulation que ça fait, toute l'accumulation de déchets. La même affaire pour votre organisme. C'est super simple. Ici, pour tout ce qui est pommes. Pourquoi j'adore les pommes? Comme je vous dis, ça permet d'éliminer vraiment. En tout cas, pour moi, ça fonctionne super bien. Les pommes aussi, c'est quelque chose que le corps adore. C'est vraiment doux. C'est parfait pour vos corps. Et en plus, je trouve que c'est un peu mon genre de coupe fin, la pomme. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, si je mange 2-3 pommes après, là, je n'ai pas vraiment faim. C'est moi. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes comme ça, mais moi, c'est ça. Le brocoli. Avant, je ne l'aimais pas, mais parce qu'il me faisait péter. Mais ce que je comprenais, c'est que le brocoli, il travaille d'une façon... Je n'ai pas vraiment la spécificité de qu'est-ce qu'elle fait, mais quand je consomme le brocoli, oh mon dieu, je me... On dirait que tous les gaz sortent. Je ne suis pas... Puis le vent... Puis je suis comme, oh my god! Fait que c'est pour ça que j'aimais avoir mes fameuses brocolis. Puis je trouve que c'est tellement bon à faire sauter, puis à racheter avec les viandes, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment mes brocolis. Avant, la première fois que j'ai consommé le brocoli depuis longtemps, là, j'ai pris une pause, puis j'ai reconsommé. Oh my god! Je pétais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était... Oh my god! C'était vraiment la merde! Donc, après ça, ici, j'ai d'autres aussi choses que je voulais vous montrer. Oh! Que j'essaie de placer, mais que je n'y arrive pas, parce que mon sac est tellement lourd. Ici, j'ai un sac que j'ai gardé. C'est pour ça que je voulais absolument vous présenter le tout, parce que sérieusement, il fallait que je place ma commande, là. Ça faisait genre deux jours qu'ils étaient là, puis j'étais comme... Ben, il me semble que je les passe quelque part un jour. Donc, le jour arrive aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis, en plus, j'aurais pu perdre ceci. Donc, ici, c'est des épinards. L'épinard! Guys! L'épinard, c'est ce que vous devez avoir. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas bien... Excusez-moi, là, je ne sais pas dans quel cadre me mettre. OK! On va y aller. Si vous ne savez pas par quoi commencer, ça fait longtemps que vous n'avez pas bien mangé, mangez tout ce qui est... Alcalin. Donc, tout ce qui est alcalin, vous pouvez taper sur Internet Aliments, fruits, légumes, alcalin et l'épinard est un des tops dans la liste. Dans le fond, c'est que votre corps est tellement acide, il y a tellement... Vous n'avez tellement pas bien mangé pendant tellement longtemps, OK? Que là, il faut évacuer d'urgence. Il faut redonner, rebalancer le corps parce que tout ce... Quand on parle de... À peu près de tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Donc, c'est la même chose. Donc, moi, j'aime vraiment, vraiment l'épinard pour ça, en fait, pour créer une genre de balance. Parce que souvent, je consomme des trucs pas bons, comme vous avez vu, là, les chocolats, mes fameux gâteaux que j'aime, l'alcool. Aussi, tout ce qui est produit laitier, ça ne fait pas à tout le monde. Aussi, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile pour moi. Je consomme, par exemple, que maintenant, je ne consomme pas vraiment de lait. Je vais vous montrer ce que je consomme. Désolée, la vidéo va être longue. Je vais essayer de parler rapidement pour vous montrer le tout. Mon flujudal non plus, je ne pense même pas que je l'ai bien nettoyé. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer quelque chose qui a de l'allure. Dans le fond, j'ai pris ici du persil comme ça, en sachet qui est sec. Quand je n'ai pas le temps d'acheter du persil ou que je vais en racheter mes salades pour donner un peu plus de goût, un peu plus de couleur, un peu plus de saveur, un peu plus de couleur, c'est vert. Je rajoute ceci. Feuille de basilic. J'adore le basilic. Je trouve que ça sent bon. Je trouve que... Je ne sais pas pourquoi j'aime le basilic, mais j'aime le basilic. I don't know why. L'autre chose aussi qui aide vraiment, en tout cas qui m'a vraiment aidée, c'est cette fameuse poussière-là. Ici, ici. Ici, ici, ici. Puis elle contient des graines. Mais je vous dis c'est quoi le nom de la graine. Graine de sésame. Graine de sésame, guys, si vous voulez éliminer, ça marche. Ok, j'arrête. Il fonctionne super bien. Graine de sésame, tout ce qui est oméga 3. Je ne sais pas, je pense qu'il ne me reste plus trop, trop. Ça aussi, c'est très, très, très basique. Donc ça va permettre de créer un équilibre. Donc ça, c'est les graines de... Oh my God. Les graines de citrouille, c'est ça? J'ai oublié ce que je voulais vous montrer. Oh, il lance. Le chien. Le chien. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Je ne sais pas aller où, mais ce n'est pas grave. Donc ça aussi que j'ai invité. Mon autre élément crucial que j'ai arrêté de consommer, que j'ai vraiment vu une différence, puis que je me suis dit, non, 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 je ne peux pas vivre sans. C'est quelque chose que j'achète tout le temps. Ok, puis que je n'ai pas acheté pendant comme un mois, puis je n'ai fait non plus jamais. C'est ceci. Dans le fond, c'est du jus de pomme de granade à 100%. Puis, il y a aussi cette sorte-là avec le bouchon ici qui est bleu. C'est pomme de granade et bleuet. Donc ça, c'est un antioxydant, les amis. Mais, oh my god! Ce produit-là, je l'adore parce qu'il me booste au niveau de l'énergie. Il me permet de rester focalisée sur ma journée. Et c'est quelque chose vraiment qui est pour moi indispensable. Je m'excuse pour le bruit en arrière. Je m'excuse sincèrement. J'ai ça ici. J'ai mon dos en arrière. Bref. Et, attendez-moi une minute. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme épices? Ok, le fameux romarin ici également que je rajoute dans mes salades ou quand je cuisine, etc., etc. Tout ce qui est plantes et feuilles, des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs que je vous conseille de vous focaliser. Après ça, ici, j'ai acheté cette fameuse bouteille-là qui s'appelle Smart Water. Ici, c'est Alkaline à pH 9+. Ok? Donc, vous voyez ici. Donc, ça, c'est ma marque d'eau à moi parce que je sais que je suis hydratée pour de vrai. Là, c'est pas des marques dégueulasses. Ben, dégueulasse. Je m'excuse de ça comme ça. Tu sais, en arrière, là, je m'excuse. C'est quoi la marque, là? C'est correct. Mais si je sais que je suis en manque d'hydration, mais intense, comme je travaille, exemple, moi, je travaille 12 heures par jour. C'est vraiment intense. Puis, je m'hydrate vraiment mal. J'utilise des produits qui sont assez chants pour désinfecter, des trucs comme ça, puis tout. Je suis comme, you know what, girl? Il faut que tu sois vraiment hydratée. Fait qu'il y en a une autre que j'ai prise aussi qui est toute nouvelle. Je n'avais jamais essayé. Donc, c'est antioxydant. Toujours de Smart Water. Vous êtes capable de trouver ces bouteilles-là dans n'importe quelle... dans n'importe quelle épistrie au Québec. Like, ailleurs, personnellement, I'm so sorry, guys, but I can't help you. I can't help you. Like, I'm so sorry. Je ne vis pas partout dans le monde. J'essaie de vous inspirer le plus que je peux. Je vais essayer de vous mettre des liens si possible. Dites-moi au barre d'infos si vous voudriez que je... Oui ou non, peut-être. Vous me direz en barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon, moi, si je trouve, je vais mettre des liens ici au Québec. Donc, j'en ai acheté deux qui est avec le fameux PH pour équilibrer le tout. Et j'en ai acheté une, la normale. Elle que j'ai utilisée depuis des années-lumière, puis que j'adore. C'est l'original ici, la bleue, qui est Glaceux Smart Water. Ils disent que c'est électronique, c'est de l'électronique pure. C'est écrit en tout petit juste ici. Peut-être que vous n'allez pas le voir, mais ce n'est pas grave. En fond, cette grosse bouteille-là, je la garde à la maison. Il y en a une dans ma chambre. Les autres, je vais la garder une dans ma voiture pour quand je travaille, puis que j'ai besoin de m'hydrater. C'est sûr, il y en a peut-être qui vont me fâcher parce qu'ils voient des bouteilles, ils se disent « Ouais, mais là, c'est du gaspillage, c'est des bouteilles et tout. » Je sais que je sais que ce n'est pas génial. Il y en a des personnes qui ne font pas vraiment confiance au recyclage. Mais j'essaie de faire ma part aussi, mais j'ai besoin de ça parce que sinon, ça ne marche pas. C'est sûr que je trouve une autre façon. Il vend une quantité grosse comme ça que j'ai en arrière. C'est sûr que je vais l'acheter, mais pour le moment, ce n'est pas disponible. Donc, c'est ça. Je voulais aussi vous montrer, le plus que je peux consommer, c'est des fruits et légumes. Le truc, en fait, c'est de varier pour être certain que vous avez le plus de nouveaux nutriments, des nouveaux vitamines, des nouveaux minéraux. Puis, chaque plante, chaque fruit, légume a ses propres particularités. Ils vous apportent une concentration de vitamines et minéraux qui sont différentes. Donc, c'est vraiment important de varier le plus possible. Après ça, je me suis gâtée. Je me suis pris des fraises que quelqu'un a commencé à manger. Nice. Tu sais, quand tu es chez toi et que les gens commencent à manger, tu avoues, tu es comme moi. Les tomates. J'adore les petites tomates. Là, j'ai des tomates riz, qui sont quasiment terminées. Concombre aussi. Là, lui, il est quasiment mort. Qu'est-ce que j'adore aussi, c'est les fameuses dates. Donc, je sais que vous allez me chicaner, là. Je vous dis déjà maintenant, là. C'est le bordel. Donc, ici, j'ai les fameuses dates. J'ai tout ce qui n'est pas correct, mais que vous savez que j'en consomme un peu. Ici, j'ai mes fameuses tées. Ici, que je cache un peu, que je vais réarranger ce fameux bordel. Les noix aussi. J'ai souvent des petites collations comme ça. Oui, il y a du chocolat. C'est vrai. Puis, oui, c'est pas parfait. Mais je ne suis pas parfait. Donc, il y a du chocolat. Il y a des noix dedans. C'est un peu un mélange de tout. Ça me fait un genre de collation que, sérieusement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, ok. C'est un peu le bordel en ce moment. J'ai vraiment honte de vous montrer ça. Fait que je vais essayer de faire un peu d'opresto parce que j'ai vraiment honte. Mon fouché d'air est vraiment en bordel. Je m'excuse. Dans le fond, ça, c'est souvent mes DIY, des trucs que vous n'avez pas besoin de voir. Mais ce qui est important ici, c'est... Je vais vous montrer. Le vinaigre de pommes de cidre, vous le consommez vraiment. Moi, je le rajoute dans mes jus. Faites ça au début, ok, parce que le goût est vraiment dégueulasse. Je ne vais pas vous mentir. Le goût est vraiment, vraiment dégueulasse. Puis, parce que vous n'êtes comme pas habitué aussi avec... Je ne sais pas. Vos corps non plus n'est pas habitué avec cette concentration ou juste ce produit-là. Donc, pour le consommer en petite quantité, vraiment, je vous conseille de lâcher dans vos jus. Prenez juste le petit bouchon en haut, mettez-le dans vos jus. Puis, après ça, vous êtes habitué. Il y en a qui disent, consommez-le vraiment le jour, la nuit. Pour vrai, juste commencer par le consommer. Puis, après, vous allez retrouver votre outil et votre façon à vous de l'inclure dans votre alimentation. Après ça, ici, j'ai le fameux jus de citron. Le jus de citron, guys. Like, vous devez avoir le jus de citron. Vraiment, moi, mon combo préféré pour tout ce qui est perte de poids. Je ne suis pas médecin non plus. Alors, je ne vous dis pas que je suis médecin et je vous recommande telle, telle quantité. Mais moi, ce que je fais, c'est souvent, avec les eaux, les bouteilles que j'ai... Moi, mon frijol est reparti. Avec les bouteilles que j'ai, je peux prendre une quantité, on va dire 100 ml. On va dire ça comme ça. J'ajoute du vinaigre, ici, de pomme de cidre. Un peu de citron. Je rajoute du miel. Je rajoute aussi du piment de chili, qu'est-ce que je vous avais montré, mais en plus fin. Et pour terminer, je rajoute aussi du gingembre. Donc, le tout ensemble, vraiment, je sais que cette mixture-là a l'air bizarre, mais il fonctionne super bien pour le corps. Le corps l'adore. J'essaie vraiment de le mettre plus sweet avec le miel, parce que sinon, le goût est hyper dégueulasse. Aussi, en parlant de ça, j'ai acheté ce fameux produit-là. Vous allez être capable de le trouver dans n'importe quel supermarché. Dans le fond, c'est le gingembre, mais comme haché en petits pots. Souvent, ils ont ça pour l'ail aussi. C'est le même principe. Ici, parfois, ça m'arrive aussi de consommer ce genre d'animaux-là pour tout ce qui est protéines et tout. Je me suis aussi permis d'acheter ceci. Dans le fond, c'est un smoothie qui est déjà préféré par une marque XY. Puis, dans le fond, celle-là, c'est légumes verts. Donc, ils disent que ça contient le caille... Ah! Le caille, c'est chou, vin frisé en français. OK, j'ai trouvé. Épinards et de romaine. Là, ils ont racheté le concombre, puis ils ont racheté aussi ici du citron. Donc, je me suis dit, on va aller pour les jours verts. J'ai aussi ici toutes mes sauces vinaigretes qui sont cachées en bas. Je suis connu mon pain, mais là, j'ai des raisins qui commencent à pourrir. Fait que je vais devoir faire le king après. Dans le fond, ici, j'ai mes fameux raisins. J'ai du fromage. Je ne sais pas tout le monde qui aime le fromage. Ici, c'est d'autres. C'est mes plats préparés. Ici, en arrière, j'ai le fameux melon. Ici, qui est caché. J'espère que vous avez pu le voir, parce que moi, je n'ai pas pu flipper la caméra. Ici, c'est des petits lunchs que je commence à préparer pour la semaine. Ici, c'est, comme vous pouvez le voir, des champignons. Ici, j'ai plusieurs pots. Ici, que vous voyez en arrière, c'est des pots de soupe. Je consomme beaucoup de soupe, parce que je trouve que c'est une façon pour moi d'ingérer, d'inclure tout ce qui est... Ben, aliments bons pour la santé, là. Puis, ça me permet de ne pas courir dans mes fast food, vu que c'est déjà préparé. Souvent, aussi, ma maman en fait, puis j'en mets déjà en grand quand c'est comme ça, puis je le consomme. Aussi, en arrière, j'ai caché, mais j'ai du humus. Je ne sais pas, c'est pas une cachette, j'ai du humus. J'ai des olives. J'ai pas mal de choses quand même assez intéressantes, mais je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai quand même dit ce qu'il y avait à dire. Ici, j'ai un autre fameux petit bac ici, un autre bac ici. J'adore aussi les radis. Les radis sont vraiment bons pour tout ce qui est respiratoire, poumon, etc. Ici, j'ai des carottes. Puis, ici, j'ai le fameux... Oh my God, j'oublie tout le temps le nom. Oh my God. J'ai oublié le nom. Oh my God. J'ai oublié le nom de ce légume. Bref, si ça me revient. Dans le fond, moi, j'adore le consommer, puis le couper en tranches. Je le mets dans mes smoothie, tout simplement parce qu'il me permet de déballonner mon ventre. Quand je sens que mon ventre, on dirait qu'il va exploser, puis que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment ceci que je consomme. Je mettrai ça en barre d'info parce que j'ai vraiment oublié le nom. Il est vraiment, 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 vraiment pratico-pratique pour ça. Excusez-moi, c'est moi qui ai mis mes mains sur la lumière. Ok. Aussi, petite chose que j'avais oublié de vous dire, mais qui est en haut dans le top. Vous voyez que j'ai aussi des chips, mais en dessous des chips, j'ai des jus. J'ai des jus que j'achète déjà. Ce n'est pas les meilleurs jus au monde, mais c'est parce que ça me permet de faire les petits trucs, comme j'ai dit, d'inclure le gingembre, d'inclure le ci, d'inclure le ça. Parfois aussi, j'utilise ce liquide-là pour mes smoothie parce que juste avec de l'eau, je n'aime pas ça, c'est fade. Il manque quelque chose. Like, I can't. Puis, ils étaient à 88 sous, donc je me suis dit, you know what I'm saying? Ok. L'autre chose que j'avais oublié de vous montrer. Mais que je vais faire maintenant, désolé, l'écran va comme vraiment changer. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. C'est ces fameux jus-là, comme ça, que j'achète dans un marché bio. Donc là, c'est des genres de mélanges de betteraves. C'est toute la famille de betteraves qui sont là. J'ai mis dedans ici parce que dans ce fameux poulain, ici, j'ai du jus de carotte. Je vous avais dit que le corps aimait ça. Le cadrage, je m'excuse. Après ça, ici, le jus de mertille. Le jus de mertille qui permet de nettoyer en profondeur le corps. Qui est considéré un peu comme un anti... 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 Cancer. Anti-cancer hygiène. On va dire ça comme ça, je m'en parenthèse parce que... Moi, je suis un professionnel de la santé. Je vais commencer à m'attarder dessus et vous dire... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après ça... Oh, je pense que c'est le jus de sureau. Avant de mertille. En tout cas, il y a un des deux, je m'excuse, je me mélange tout le temps. En plus, je suis fatiguée. Il y en a un des deux qui est anti-cancérigène. Mais ici, c'est le jus de sureau. Le goût est un peu bizarre. Donc ça aussi, au début, je le consommais avec les jus oasis que j'avais montré en haut. Ça, c'est la même chose. Je l'ai pris en double quantité parce que je ne vais pas souvent là-bas. Et après ça, à la place de m'acheter de l'alcool, chose que je conseille de faire, chose que je vais arrêter de faire de l'autre côté là, ou du moins que je vais limiter, je me suis acheté ici, vous avez l'impression que c'est du vin, mais ce n'est pas du vin. C'est du jus de pomme pétillant. Donc c'est un mousse pétillant. Je vais vous laisser lire. Donc c'est un mousse pétillant, super nice, super girly de temps en temps, si j'ai une soirée, si je vais m'amuser un petit peu, why not, tu vois. Donc ça, c'est des trucs vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire consommer, les petits trucs fifi. Après ça, mes autres trucs, je ne vais pas m'attarder dessus, mais les autres choses aussi que je consomme beaucoup parce que j'ai vraiment une tonne de trucs là. Mais dans le fond, j'essaie par exemple, lorsque je suis en manque de sucre, je consomme du bon gras. Là, j'ai terminé, là, il ne me reste pas beaucoup. Vraiment, je m'excuse parce que là, tout mon frigidaire, mon courgette, elle est vraiment pactée. Mais dans le fond, vous voyez ici, j'ai mes fameux légumes ici, j'ai mes plats pour la semaine. Oui, j'ai des petites crèmes glacées parce que je ne suis pas parfaite. Puis, dans le fond, c'est ça, je vais chercher les bons gras quand je sais que j'ai trop envie de sucre, mais trop, là. Les gras que je vais chercher, par exemple, c'est dans tout ce qui est beurre d'amande, tout ce qui est l'huile de coco, tout ce qui est avocat. Ça, c'est mes trois amis par excellence quand je sais que j'ai une rage. Mais ça, quand je dis une rage, puis je sais que vous savez quoi, je parle. Vous savez, par exemple, quand c'est la peur des menstruations, là, puis que tout ce que tu as envie de faire, c'est manger de la merde parce que tu n'as pas envie d'autre chose, parce que c'est ça qui arrive. Oui. Mais tu sais, après, parfois, on continue à adapter les mêmes habitudes malgré qu'on sait que la peur est terminée. Alors là, je me dis, non, 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 on va aller chercher notre ami parce que là, ça ne marche pas. C'est ça que je fais. Donc, je vais à la rescousse de mes bons gras parce que quand on commence à consommer des bons gras, la quantité de sucre diminue. Au moins, le côté où ton corps dit je veux du sucre, il est comme un peu plus adouci parce que tu as du bon gras. Le principe, le fonctionnement et tout, sérieusement, moi, je vous l'explique quand même avec les gros mots, facile, ça la coule et tout. Mais c'est quand même un procédé qui est quand même assez biologique et très bien expliqué. Moi, personnellement, je ne suis pas pro, mais pas du tout. J'ai l'air d'une pro, s'il vous plaît. Oui, je sais, je suis pro dans la matière pour les vidéos, n'est-ce avec vous, haha. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas à mon domaine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, ça m'a inspirée par rapport à une chaîne YouTube. Si je ne me trompe pas, c'est Regénération ou whatever. Je vais mettre ça en barre d'infos parce que j'oublie tout le temps. Puis, sérieusement, j'ai arrêté de voir sa vidéo, mais je me suis dit, non, il faut que je recommence. Je vais écouter une vidéo il n'y a pas trop longtemps. Puis, sérieusement, ça m'a tellement aidée. Écoute, il vous parle de tout. Si vous vous sentez, vous êtes en dépression, vous vous sentez vraiment anxieux, vous vous sentez, si, il vous montre tout quoi faire. Par exemple, moi, quand je sais que je suis trop stressée, il faut que je consomme de la banane. La banane a beaucoup de potassium. Lorsqu'on a un sentiment de stress, il y a des canaux qui s'ouvrent au niveau de nos cellules pour faire les interactions. Et le potassium est un aliment, potassium avec le P+, le K+, donc potassium, permet d'interagir avec l'autre canaux de notre cellule qui veut s'ouvrir et il les échange entre elles. Mais quand la présence de potassium est consommée en grande quantité, elle permet à ceci de se calmer, etc., etc. C'est des procédés tellement loin à expliquer. Genre, je sais que je l'ai vu en bio, je ne m'en rappelle plus à 100%, mais je sais que ça m'aide vraiment. Donc, moi, quand je suis stressée, je consomme vraiment de la banane. Ça fonctionne super bien, puis sérieusement, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Et l'autre chose aussi que je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je sens que les gens commencent à comprendre et commencent à se souhaiter de ça, c'est tout ce qui est thé. Premièrement, le thé basic, le premier thé que je vous conseille à avoir, c'est le thé vert. C'est le classique, c'est le basic. C'est le thé antioxydant par excellence. Vous ne pouvez pas faire un mauvais pas avec ce thé-là, ok? Après ça, vous allez savoir vos goûts, vous allez savoir, vous allez prendre feeling, etc., etc. Et c'est vous qui allez commencer à voir ce que vous, vous voulez. Mais moi, je vous conseillerais de consommer des thés. Après ça, l'autre thé que je vous conseillerais, c'est le thé gingembre, le thé, tout ce qui contient du chai, le thé à la cannelle, les trucs comme ça. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment bons. En parlant de thé à la cannelle, j'ai de la poudre de cannelle, souvent aussi, dans mes smoothies aussi. Ça m'arrive de rajouter de la cannelle, ça m'arrive de rajouter de la muscade, des trucs comme ça, juste pour pouvoir donner un petit goût. Les épices ont des propriétés tellement, mais tellement négligées par notre société actuelle en ce moment. Quand c'est fancy, on peut mettre des petits poules pour faire cute, ça fonctionne, mais sinon, nous, on n'en parle pas. Puis, sérieusement, c'est vraiment, vraiment bon pour la santé. C'est juste que, bon, qu'est-ce que tu veux? On essaie de faire tout rapidement possible, puis on essaie de faire bien. Parfois, on n'arrive pas, parfois, on n'y arrive. Donc, je voulais parler de ça avec vous. Puis, si, exemple, vous sentez que ça n'arrive pas, puis c'est trop difficile pour vous, puis ça va être trop compliqué, allez chercher pour vous aider, au moins, je pense que c'est le premier cercle à faire aussi, des multivitamines. Guys, allez chercher vos multivitamines pour vous aider à aller chercher le plus de bénéfices possibles et à l'ingérer pour que vos corps, là, vos corps, c'est le seul outil que vous allez avoir pour toute votre vie. Il ne faut pas qu'il vous lâche. C'est comme une voiture, il faut en prendre soin, il faut mettre du gaz. Le gaz que vous mettez, c'est ce que vous ingérez à tous les jours. Je ne vous dis pas ça en étant pro, je vous dis ça parce que, comme je l'ai dit, je vais vous mettre la vidéo de la personne de qui je parle en barre d'info, mais il disait ça, puis c'est vrai, les remèdes qu'on a besoin à la base, de base, c'est la nature, c'est tout ce qu'on retrouve dans la nature. Après ça, on a trouvé les dérivés chimiques, mais la base des bases, c'est à ça qu'on doit revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'excuse parce que la vidéo a été super longue et tout, je ne voulais pas prendre autant de temps, mais j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Je vais essayer de faire, comme je l'ai dit, une vidéo où je vais plus passer à la mise en pratique. Je vais faire avec vous quelques semaines-ci. J'avais fait une vidéo avec vous hier vraiment longtemps, je pense que c'est une de mes premières vidéos. J'avais fait avec vous un jus. Je la mettrai aussi en barre d'infos, juste pour vous inspirer. Et je le fais souvent sur Snapchat, parce que je trouve ça tellement facile, puis en fait, je n'y pense même pas. C'est un truc tout bête que je fais tous les jours, mais que je ne pense pas à m'arrêter, à le filmer, préparer le cadrage à la caméra. Fait que tu sais quoi, je vais juste le faire tout croche comme aujourd'hui, mais au moins, je vais le faire. Puis, vous, après ça, vous allez pouvoir vous inspirer par la suite et faire attention à vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui me disent, « Mon Dieu, ouais, t'es tellement chanceux, t'es tellement mince, tellement si... » Like, guys, let me tell you something. Ok? Je ne suis pas la fille qui est née mince comme ça. Ça, c'est mon grand frère. Mon grand frère pourrait manger une vache. Il va toujours rester mince comme ça. Ce n'est pas mon cas, guys. Ok? Si je ne fais pas attention à moi, je pourrais être aussi grosse que le Québec. Mais, pour vrai, là, je ne gnais même pas, mais je fais attention. Puis, l'autre affaire que j'allais dire aussi, c'est que ce qui est important aussi pour la prise, tout ce qui est prise et perte de poids, c'est trois facteurs de base. Donc, la qualité de votre sommeil, votre sport, pour maintenir votre corps, et l'alimentation. L'alimentation a une plus grande capacité à vous faire prendre ou perdre du poids. Parce que, par exemple, vous pouvez bien manger et être mince et perdre du poids. Et, à l'inverse, vous pouvez vraiment mal manger et prendre du poids. On ne parle même pas encore du facteur d'exercice physique. L'exercice physique, elle permet de maintenir galbée. Elle permet de construire, elle permet de bâtir, elle permet de galbée, grossir un peu le poids. Pas le poids, mais le muscle, faire travailler certaines régions, certaines choses désirées par vous, x, y, ok? Rendu là, que ce soit autant les fesses, que ce soit le bras, que ce soit le dos, rendu là, c'est à vous, ok? Mais ça, c'est ce que le sport apporte. Le sport aussi apporte le métier, par exemple, le cardio. Tout ce qui est cardiovasculaire, c'est le coeur. Donc, le sport l'apporte. La nourriture, pas vraiment, elle permet de donner des nutriments pour le garder actif. Mais, une fois qu'il est actif, il faut le travailler. Et l'activité physique permet de le travailler. Mais, par exemple, si vous travaillez en faisant une bonne activité physique, mais que vous mangez de façon dégueulasse, Hum, si! Enfin, comme je vous ai dit, l'alimentation, c'est la plus grande partie qui est très, très, très importante à la perte ou la prise de poids. C'est certain que l'activité physique, je ne vais pas vous mentir. Guys, you know that! Mais, le point que j'ai négligé, et que je sais que c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour moi de perdre de poids, qui est aussi très important. Je pense que ça serait comme 10%, là. On va dire ça comme ça approximativement, si je pourrais faire un ratio, là. Le sommeil, ça serait 10%, mais le sommeil est tellement complémentaire avec l'activité physique et avec l'alimentation. Parce que si tu ne manges pas bien, tu ne laisses pas le temps à ton corps de digérer, de faire son travail. Faire son travail, tous les changements et tout. Il n'y a pas le temps de faire ça. Puis vite, tu manges bien, tu veux laisser le temps de faire partie de ce qui est à partir de nourrir les cellules qu'il y a à nourrir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu ne dors pas bien, ça ne marche pas. Pourquoi je pars de sommeil? Parce que c'est dans le sommeil que notre corps travaille. C'est dans la période où notre corps est en mode parasympathique. Il est parasympathique, c'est là que le corps travaille. Ça, il y a certaines personnes qui disent, « Ouais, mais quand tu dors, tu manges, tu grossis. » Non. Normalement, non. Mais comme je laisse les réserves, chaque personne est différente. On a un métabolisme qui est différent, qui est propre à chaque individu, à chaque personne. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails non plus. Mais le sommeil. Si vous voulez perdre du poids, guys, vous devez bien dormir. Vous devez bien dormir. Est-ce que vous avez compris? Parce que si, exemple, vous ne me faisiez pas d'activité physique, mais que vous mangez bien et que vous dormez bien, guys, vous allez perdre du poids, guys. I'm telling you. Vous allez perdre du poids, OK? L'activité physique, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, je ne dis pas qu'elle est facultative, mais l'activité physique, c'est quelque chose qui maintient ces deux paramètres-là qui sont importants, OK? Mais le premier point commence par l'alimentation, OK? Puis, c'est ce qui est plus dur. C'est ce qui est plus dur. Je ne vais pas vous mentir. Si je vous dirais que c'est « Ah, c'est super facile, bien manger, non, 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 c'est un chill. Mais on n'a pas le choix. » Moi, je pense qu'après ça, c'est à vous de voir, de balancer, de faire un certain équilibre, de voir, de faire des essais, erreurs, de regarder comment vous, vous pouvez inculquer le plus de bonnes choses dans votre alimentation pour après modifier votre style de vie. Parce que l'alimentation a un impact sur votre style de vie, sur votre énergie, sur votre psychologique, sur votre physique, guys. OK? Donc, l'alimentation est très importante. J'en parle parce que pour moi, c'est important. La beauté, oui, j'en parle dans ma chaîne, je parle de mes camps, je parle de tout, mais la beauté, c'est de l'intérieur. Et pour commencer, je veux que vous faites attention à vous-même. Je veux que vous mangez bien le plus possible. Et je me dis ça aussi à moi. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on veut maintenir de l'intérieur, votre beauté est de l'intérieur, se sentir bien de l'intérieur pour ressortir à l'extérieur. Après ça, le make-up va faire la job, guys. Laissez le make-up faire la job, mais commencez par ça. Si vous voulez modifier quelque chose, vous n'êtes pas obligé de passer par la chirurgie. Il y a plein de façons de le faire. Comme je l'ai dit, je vais donner trois paramètres très importants à respecter pour la perte de poids. Vous ne pouvez malheureusement pas suivre ces paramètres-là et avoir un gain de poids aussi. Après ça, c'est pour vous, guys. Mais comme vous pouvez voir ici, moi aussi, j'ai des cochonneries. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Je n'ai jamais dit que je n'étais parfaite. Je peux m'en voir, mais j'essaie de faire attention à moi. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez faire attention à vous. J'espère que la vidéo n'était pas trop pénible au niveau du cadrage. J'ai beaucoup bougé avec ma vidéo. J'espère que ça a été correct visuellement. J'espère que vous avez compris vers où que je m'emmenais, où que je m'emmène, c'est pas compris. C'est de faire attention à vous. De vous montrer, moi, qui je suis. Je vais vous montrer un exemple de trucs bien que je fais, des trucs moins bien. Donc, je me suis dévoilée à vous parce que c'est un partage. Nous sommes une family. You know what I'm saying? Il n'y a rien à se cacher. Je vous ai montré mon fujida, ma grille qui n'était pas nettoyée. La grille, tout ça aussi, c'est du bordel. Je vous ai montré le tout pour vous, non seulement vous vous influencez, mais pour être un exemple, pour vous montrer qui je suis réellement. Sans les artifices, sans rien du tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Donc, surtout, n'oubliez pas, faites attention à vous. Prenez le temps de prendre soin de vous parce que n'oubliez pas la beauté, l'estime de soi, la confiance. Tout ce qui va avec commence de l'intérieur. Alors, on va commencer par nourrir ce qui se passe à l'intérieur ici. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, n'oubliez pas de liker en dessous de la vidéo pour que la vidéo passe en premier plan sur YouTube. Et nous, on se voit dans une autre vidéo. Donc, bye guys!